Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en points matinal et donc suite au début de rebond que nous avons eu hier, nous avons eu une ouverture sur un gap haussier. Gap haussier qui n'a pas tenu puisqu'après avoir marqué une petite hausse, ici on est revenu sur la zone des 5 312 points. Ce qui nous laisse une configuration qui ouvre plutôt la porte à une poursuite du mouvement baissier qu'au rebond plutôt espéré hier. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui continue à rester haussière. Nous avons ici un MACD qui a une dynamique plutôt positive. On repasse ici dans la partie supérieure de la zone d'évolution des histogrammes. Quant au RSI, il se trouve toujours ici dans une dynamique de sortie de sa zone de survente. Donc malgré la baisse que nous avons ce matin, on reste plutôt dans une dynamique haussière. Mais il faudrait ici conserver la zone des 5 312 points comme zone de support. Pourquoi ? Hier je vous indiquais que par rapport ici au rebond que nous avions suite au contact ici avec les 5 248 points, il fallait venir chercher ici la zone de gap qui était restée partiellement ouverte pour espérer transformer ce rebond technique ici en potentiel signal de retournement. Et le fait que l'on reste ici sous cette zone des 5 352 points, retracement de Fibonacci ici à 23,6% de la précédente dynamique haussière qui agit là aussi comme résistance à 5 355, sous la moyenne mobile 20 exponentielle de cette unité de temps H4, nous montre que nous sommes toujours potentiellement sur une dynamique plutôt baissière avec ici attaque de la bolle inférieure, contact avec une zone de support majeur et rebond technique ici qui vient chercher toutes ces zones techniques. Donc si on persiste ici à évoluer sous la zone des 5 352 points, nul doute que les 5 312 points pourraient céder et nous provoquer un retour rapide ici sur la zone des 5 248 points. Et si les 5 248 points étaient cassés à la baisse d'une manière significative, nous aurions un signal ici de poursuite de ce mouvement baissier vers le prochain retracement de Fibonacci à 5 203 points. Pour invalider ce scénario plutôt baissier, il faudrait soit que l'on rebondisse ici sur les 5 248 et dans ce cas-là potentiellement provoquer un double bottom, soit que l'on casse directement ici cette zone des 5 352 points pour combler ce gap et revenir ici vers les 5 433 points. Pour l'instant ce n'est pas le cas, il semblerait que la zone des 5 352 agisse bien comme zone de résistance, donc pour l'instant on reste dans un flux plutôt baissier. Voilà ce que l'on peut dire ici dans ce point matinal. D'un point de vue macroéconomique, nous aurons à 11h le chiffre du PIB de la zone euro, PIB annuel et PIB trimestriel, qui nous seront dévoilés. Et puis cet après-midi à 14h30 du côté des Etats-Unis, nous aurons les ventes au détail pour le mois d'avril, qui seront dévoilées donc à 14h30, ainsi que les chiffres de l'inflation du Canada, qui seront dévoilés simultanément. Ensuite il faudra attendre 16h30 avec le stock de pétrole brut, toujours du côté des Etats-Unis, pour avoir une statistique qui sera susceptible de nous amener de la volatilité, et ici pour le WTI notamment. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal. Passez de bons trades, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.